Bonjour à toutes et à tous, avant même de commencer ma présentation, je tiens à remercier tout le monde, mais finalement j'aurais l'occasion de le remettre à la fin, mais j'ai aussi mentionné que si ça a été évoqué et qu'on le conçoit aisément, des fois recevoir cette parole, recevoir ces retires, recevoir même des analyses sur les violences qui sont faites au fond, particulièrement en violences sexuelles, ça peut générer de la détresse, et donc c'est pour ça que j'ai indiqué ici au tableau d'un autre téléphone auquel on peut s'adresser au besoin. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la question des viols en temps de guerre, disons, à l'occasion de ma maîtrise, maîtrise qui était en communication, mais volet international, interculturel et développement, aussi à l'UQAM, il y a dix ans, et ma réflexion sur les violences sexuelles, et c'est par la suite enrichie de cette recherche qui partait sur la traite à défendre l'exploitation sexuelle, et maintenant je continue mon travail dans le cadre d'un doctorant en sociologie qui a pour objet, pour le dire très très vite, ce qu'on appelle souvent la culture du viol. Et l'objectif de ma présentation, c'est un peu d'aborder la question dans la situation du génocide par rapport à cette idée de culture du viol. Alors mon mémoire, effectivement, s'est intéressée au récit de survivance, à la parole mémorielle de femmes rescapées du génocide des Tutsis au Rwanda, et une dimension exploratoire de cette recherche consistait donc à comprendre quelles significations, au pluriel, des rescapés attribuaient leurs expériences passées et présentes dans le Rwanda contemporain et en situation d'exil au Québec. Et la majorité des personnes rescapées que j'ai rencontrées insistent sur l'importance, on l'a évoqué, sur l'importance et particulièrement pour les survivants de violences sexuelles de que leur vécu, que leur souffrance soit entendue et reconnue par les gens de l'extérieur, par la communauté internationale. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un génocide qui a eu lieu, en toute impunité, un million de personnes, à peu près, ont été tuées et jusqu'à 500 000 femmes, selon certaines estimations, ont été violées. Donc ce besoin de reconnaissance, il est bien là, mais évidemment, ceci étant dit, je ne vous surprendrai pas si je dis qu'il y a aussi beaucoup de rescapées qui ne souhaitent pas aborder cette violence-là, qui ne souhaitent pas aborder leur passé, tout bonnement, ni celui de leur pays, et pour toutes sortes de raisons, qui ont aussi à voir avec l'espèce de volonté de réconciliation dont l'échéancier était fixée par les bailleurs de fonds internationaux, donc il fallait oublier, pardonner, bien vite. Et là, je me fais, je transmets des réflexions qui m'ont été données par les femmes que j'ai pu rencontrer. Et ces problématiques se vivent de manière aussi tout à fait spécifique pour celles et ceux qui sont en exil dont je ne vivent plus au Rwanda. Donc les plus jeunes victimes de viols que j'ai pu rencontrer avaient, au moment du génocide, en 1994, 8 et 11 ans. Une femme était enceinte, une autre l'est devenue suite au sévice collectif répété qu'elle a subi, et plusieurs sont restés les esclaves sexuels de soldats, de miliciens, de citoyens ordinaires, pendant des jours, des semaines, et même des mois. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'offrir certaines pistes de réflexion pour comprendre comment ces violences sexuelles ont pu être possibles, à l'encontre, je répète, de plusieurs centaines de milliers de femmes, durant ces trois mois de génocide, par le 100 jours. Et mon propos, en déconstruisant les narratifs qui vont assimiler tant le génocide de 1994 que les violences sexuelles, à des flambées de violences spontanées et imprévisibles, mon propos, c'est au contraire d'en souligner le caractère planifié et rationnel. Autrement dit, à l'instar des massacres contre les tutsis, les violences sexuelles contre les femmes n'ont pas été le fait d'actes spontanés, de fureurs populaires, de noirs fureurs, comme certains l'ont posé. Elles n'ont pas été le fait d'actes spontanés, donc, et elles n'ont pas non plus, d'ailleurs, commencé en 1994, ou en après, en 1994. Ces actes s'inscrivent dans une histoire, s'inscrivent dans une culture, s'inscrivent dans un cadre idéologique et dans un contexte géopolitique. Donc, peut-être si tu peux le passer, il y a des... Oui, tu veux. Voilà, c'est bon. Donc, juste un mot plus global sur les violences sexuelles en contexte de conflits armés. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur le cas spécifique, et de manière évidemment très rapide, des violences commises contre les femmes lors du génocide du Rwanda, mais il faut se rappeler que les violences sexuelles en temps de guerre constituent un phénomène trans-historique, trans-national. Les conflits sur fond de nationalisme, d'ethnisme, comme celui du Rwanda et d'autres, s'associent généralement à un retour à des valeurs traditionnelles, synonymes de violences sexuelles, en fait, pour les femmes, qui sont appropriées en tant qu'instrument de la victoire, à la solde, des impératifs guerriers ou politiques. En situation de génocide, la destruction d'un groupe passe à la fois par l'élimination de ses assises matérielles et par l'anéantissement de sa capacité de reproduction. Et en ce sens, les génocides, les conflits armés et les crimes contre l'humanité sont des faits sociaux genrés. Les femmes constituent des cibles particulières parce que leurs droits sont non seulement violés de la même manière que les hommes de leur camp, mais parce qu'ils sont violés d'autres manières dont les hommes sont généralement épargnés sur le terrain de la sexualité et de la reproduction. Les violences sexuelles qui apprêtent en contexte de conflits armés ou en situation de génocide sont communément réduites à l'appellation « viol de guerre », une expression que je n'ai pas le temps de problématiser ici. Si tu veux passer la prochaine à vous, ces violences concernent évidemment les agressions classiques qui vivent à caractère sexuel, mais elles peuvent aussi inclure l'esclavage sexuel, la contrainte au mariage, l'exploitation sexuelle, les grossesses non souhaitées, la stérilisation obligatoire, la transmission intentionnelle du VIH-SIDA et d'autres NTS, les mutilations, on pense par exemple à l'ablation des seins qui était une pratique assez étendue du religieux génocide des Tutsis, et l'insertion d'objets dans les organes génitaux et toute autre forme de torture de nature sexuelle. Et ce qu'il est important de saisir, c'est que, et ça c'est une victoire des théoriciennes féministes que d'avoir des femmes qui ont été sur le terrain pour mener ces luttes, les violences sexuelles n'appliquent pas nécessairement une pénétration, ni même un contact physique. On peut penser par exemple à cette pratique qui consiste à faire défiler les femmes nues dans les rues, c'est une violence sexuelle. Donc, les sévices dont il est question ici supposent l'usage de la violence physique, mais aussi psychologique, et elles ciblent principalement les civils, femmes et filles, en vertu de leur appartenance au genre féminin, et de leur identification au camp adverse. Donc, en résumé, la guerre s'appuie sur des inégalités de genre et les renforce, et elle produit aussi des formes de violences spécifiques contre les femmes qui peuvent varier d'un conflit à l'autre. Et je cite sa vie de maçon à propos du conflit armé colombien, elle dit, cette violence spécifique n'est pas un trait sec à la guerre, mais la conséquence d'une conception patriarcale qui réduit les femmes à leur sexe et les assigne à la reproduction. Et en ce qui concerne plus spécifiquement le cas du génocide au Rwanda, s'imbriquent aussi les rapports de pouvoir liés à l'ethnicité et au colonialisme. Je n'aurai pas trop le temps de m'attarder là-dessus. Et la perspective féministe que j'ai adoptée est particulièrement la théorie du contrôle social. C'est une théorie qui a été développée dans les années 70, notamment par Jeanne Hamner dans un verset café-école. Cette perspective-là me permet de placer les théories, les violences sexuelles en situation de génocide ou de confirmer, en lien avec les rapports sociaux de sexe en temps de paix, en contre-terme, de concevoir le corps des femmes comme le champ de bataille de la guerre dans la guerre. Et en ce sens, les violences sexuelles constituent un crime résolument politique. Alors, au plan stratégique, le recours aux violences sexuelles vise différents objectifs, parmi lesquels, et je ne m'y attends pas, je suis juste en nommé, certains, quatre, disons, on retrouve imposer une domination politique et instaurer la répression, concéder au nettoyage ethnique, prendre possession de mon territoire, ou, plus traditionnellement, récompenser les troupes pour leurs efforts. Au niveau collectif, ces violences sexuelles vont atteindre le groupe, la communauté, elles vont détruire le lien social. Au niveau individuel, les violences sexuelles atteignent physiquement, émotionnellement, les victimes. Elles atteignent autant leur sentiment de sécurité et leur intégrité qu'elles vont provoquer une désintégration identitaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces violences perpétrées contre les filles et les femmes en contexte de conflits armés, en situation de génocide, reflètent des discriminations qui sont fondées sur le sexe et qui n'apparaissent pas et ne disparaissent pas avec les guerres. Les conflits armés se caractérisent par une exacerbation de la violence patriarcale à l'égard des femmes qui est présente en tout temps. Et par conséquent, les analyses féministes des viols en temps de guerre vont détruire le mythe qui met de l'avant les instincts irrépressibles des hommes supposément frustrés par la guerre, par les privations et donc qui posent le viol comme un acte spontané ou individuel. Donc, le corps des femmes, il est violé, mutilé, délibérément contaminé au VVH Sida à d'autres MDS. il est engrossé, utilisé, approprié pour porter ce message à l'ennemi en même temps qu'il incarne, qu'il est approprié parce qu'il incarne au sens propre ou au sens figuré les identités ethniques ou nationales. Les femmes sont précisément attaquées pour cette symbolisation identitaire, collective et en tant que réceptacle de l'honneur de cette communauté. D'autre part, il m'est apparu au cours de ma recherche qu'il était en fait assez rapidement quand je l'ai commencé que pour appréhender la violence extrême, il est intéressant et il est pertinent d'analyser les constructions de l'ennemi qui sont élaborées justement pour le détruire en vertu de productions imaginaires de l'ordre du « eux » et du « nous » et évidemment des productions qui sont très polarisées en situation de génocide. Et au Rwanda, l'endoctrinement des foules a propagé la représentation des fins kutsis comme des êtres dotés d'un charme maléfique et d'une sexualité dévorante. Donc c'est là que j'aborde plus ce qu'on peut comprendre comme une espèce de culture du viol dans le contexte du génocide. Donc, l'analyse de la littérature qui est dédiée au génocide montre que l'idéologie qui a conduit à ces massacres dans sa composante dualiste ou tout aussi et dans celle des virus sexuels contre les femmes va convoquer différents mythes, différents stéréotypes des représentations qui constituent les sous-bassements idéologiques de la machine génocidaire. Donc je vais me concentrer pour mon petit survol sur la relation entre la diabolisation des femmes tutsis dans l'imaginaire rwandais et la nature des sévices qu'elles ont subi lors du génocide. Donc vous verrez que ces violences se situent à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression. Je laisse ça à votre réflexion pour la suite. Je vais passer vite en ce qui concerne les catégories Hutu, Tutsi, Toa qui sont les trois communautés identifiées comme ethniques. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus mais ce qu'il faut retenir c'est que la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que ce sont des catégories qui sont présentées comme ethniques mais c'est très problématique et que c'est plutôt de l'ordre de la construction sociale tout ça que d'une réalité socio-biologique et que disons que ces constructions-là s'appuient sur des théories racistes européennes qui ont été propagées par la colonisation par le pouvoir colonisateur disons dans un esprit de diviser pour mieux régner. Et que c'était une catégorisation identitaire assez acceptée acceptée de tous et de toutes au Rwanda qui d'ailleurs référent au Tutsi ça constituait qu'un élément de l'identité sociale qui incluait tout autant l'appartenance régionale le lignage la profession etc. Mais qu'avec le régime d'apartheid post-indépendance disons que il y a une espèce de renversement qui a fait que les Tutsis ont été perçus comme les colonisateurs du Rwanda et les Hutus posés comme le vrai peuple rwandais. Donc il y a eu au fil de cette histoire post-indépendance il y a eu des vagues de l'exil qui ont suivi des pogroms des massacres à partir de 1959 qui ont lieu sans que personne en oeuvre dans la communauté internationale et une grave crise économique aussi dans les années 80 qui est survenue et le climat politique devenu de plus en plus instable il y avait des gouvernements autoritaires et à ce moment-là le climat avec des vagues des hauts des bas disons le climat et le discours se sont durcis à l'endroit des Tutsis qui étaient identifiés comme l'ennemi politique au regard des multiples difficultés que le pays rencontrait. donc dans les années 90 vas-y ma chère Misa s'est mise en place une une machine propagandiste redoutable elle a été mise en place par des extrémistes dits du « ou tout pas un » qui vont appeler par le biais de ces médias-là à l'extermination des cafards des cancrolats ainsi nommés les Tutsis ces médias de la haine comme on les appelle souvent vont galvaniser les foules en évoquant un prochain génocide des Hutus qui sont présentés comme les victimes de l'hégémonie du groupe minoritaire les Tutsis et un groupe qui serait prétendument soucieux de prince à revanche sur la révolution populaire Hutu de 1959 et dans leurs appels à la haine ces médias vont insister sur l'étrangéité des Tutsis et le message donc ethniste ou racialiste se trouve jumelé à des représentations misogynes pour cibler les femmes Tutsis qui sont désignées déjà qui étaient réputées pour être hôtelles inaccessibles etc mais qui sont désormais désignées comme différentes dans tous les sens du terme des femmes Hutus et aussi agentes à la solde de leur ethnie Tutsis jusqu'à devenir l'incarnation du mal et on prend par exemple de la cruauté des femmes Tutsis la mythique reine Kanjoguera qui est surtout célèbre parce que et ça on l'apprenait dans les manuels scolaires au Rwanda elle est célèbre Kanjoguera parce que pour se lever de son trône elle plantait des lances dans des bébés Hutus et après ça se détenirait de son sujet donc c'est le genre de choses qu'on apprenait aux enfants à une certaine époque et c'est ce type de discours qui ont cristallisé conjointement donc la haine ethnique des Tutsis et la haine des femmes en l'occurrence Tutsis et qui se sont donc traduits par la systématisation du recours aux violences sexuelles sexuelles et sexistes durant le génocide donc ces médias apparemment ils étaient très inquiets des mariages et les rédacteurs de ce notoire journal Kanbura et d'autres médias exprimistes accusent inlassablement les femmes Tutsis espionnent de promouvoir la cause de leur groupe en infiltrant les foyers Hutus grâce à leur devoir de séduction qui est supposément supérieur à celui des femmes Hutus et paradoxalement en fait les unions mixtes ont vraiment beaucoup augmenté et de nombreux leaders de l'extrémisme Hutu se trouvaient eux-mêmes mariés à des femmes Tutsis donc selon certaines analyses cette contradiction confirme l'instrumentalisation par le gouvernement de l'antagonisme ethnique donc par ces gouvernements post-indépendance autrement dit que la construction des Tutsis comme un ennemi politique ça constituait pour les partisans du « to power » un prétexte pour préserver pour accroître leur pouvoir et maximiser le contrôle social bon pour revenir à la question de la représentation des femmes on constate comment en fait la propagande et le discours génocidaire disqualifie totalement les femmes Tutsis en les réduisant à leur sexualité donc mariés à des Hutus ou pas leur participation au conflit n'est envisagée qu'à titre de prostituées espionnes donc à la somme de leur groupe qui a des vérités hégémoniques et il y a un journaliste qui était là dès les premiers jours de première semaine du génocide qui s'appelle Jean-François Dupatier qui a retrouvé plusieurs documents importants il n'y a pas beaucoup de preuves écrites de la planification du génocide et des éléments qui est question aujourd'hui mais il y en a certains dans un manifeste qui est intitulé les 10 commandements des Hutus et qui souligne et donc en lisant ce manifeste-là certains documents on constate avec Jean-François Dupatier donc c'est une illustration de ce lien violence et sexualité qui imprègne donc cette propagande haineuse à l'encontre des Cantoussis et pour Dupatier donc on voit que la sexualité est un signe qui précède l'assassinat et ce qu'il veut dire par là je peux l'illustrer je suis désolée c'est difficile des fois à regarder ces caricatures-là mais elles ont été publiées par Kamboura plusieurs semaines avant le génocide et bon elles représentent des femmes aussi qui sont généralement hypersexualisées voient en train de commettre des actes sexuels et on remarque que des représentations pornographiques comme celles-là sont d'autant plus choquantes que évidemment le Rwanda est un pays pudique mais elles doivent être comprises aussi comme une volonté de rejeter du monde des humains ces femmes et au niveau politique disons que là avec la suivante aussi on voit que c'est un double objectif qu'on veut atteindre c'est donc d'appeler le lectorat à se à méfier des observateurs étrangers comme les casques bleus des gens comme Dallaire par exemple qui donc des observateurs étrangers qui pourraient nuire au projet du Power et qui agissent évidemment sous l'influence des femmes toutes-ci vénales manipulatrices etc donc c'est bon on peut c'est une des femmes qui m'a permis de montrer sa photographie je je récapitule pour montrer comment ça se traduit dans la réalité et je ne veux pas donner plus de détail sur les violences en question mais je veux juste faire quelques liens j'ai évoqué la réputation disons historique des femmes tout-ci comme brutaines et inaccessibles et dans la brutale réalité du génocide comment ça se traduit c'est une femme qui m'a raconté des violences dont elle a été témoin parce que les violences sexuelles c'est aussi ça c'est pas juste les violences que les femmes vivent elles-mêmes c'est aussi celles dont elles sont témoins parce qu'on les appelle à assister à certaines scènes et parfois c'est leurs proches parfois c'est d'autres femmes donc il y a des miliciens qu'elle a entendu pendant qu'ils étaient en train de torturer une autre femme disaient ces miliciens l'épée c'est les hommes des femmes tout-ci parce que les femmes tout-ci n'acceptent pas les hommes ou tout leurs hommes ce sont des épées et ils disaient ça et ils faisaient des mouvements de va-et-vient avec l'épée dans le vagin de la femme en question je vous ai parlé de la construction aussi relative à l'étrangéité des femmes tout-ci voire de leur monstruosité de leur différence par rapport aux autres femmes tout-ci et donc on retrouve dans plusieurs récits une obsession des bourreaux d'observer le sexe des femmes tout-ci pour voir si elles sont faites comme les femmes tout-ci parfois en les éviscérant parce que on pensait que leur matrice serait potentiellement différente pour voir si les fœtus se positionnaient autrement un point tel que j'ai une répondante qui s'est longtemps questionnée est-ce que c'est vrai est-ce qu'on est est-ce qu'on est différentes les femmes tout-ci à l'intérieur donc cette curiosité sadique qui est représentative du projet de déshumanisation doit être mise en examen conjointement donc avec la question de la diabolisation des femmes tout-ci et la construction sociale du corps féminin et puis on peut dire aussi que dans cette propagande on alimentait une terreur par rapport au front patriotique rwandais le groupe armé qui était associé à la minorité tout-ci et on les colportait toutes sortes de rumeurs d'histoire on les comparait à des créatures portant des cornes des queues de serpents d'animals on les appelait des cafards bref comme le souligne Françoise Héritier on voit bien qu'à travers toutes ces stratégies ou ces tendances à animaliser comme elle le souligne Françoise Héritier anthropologue c'est animaliser c'est rendre disponible et donc avec comme finalité qu'il est plus facile de violenter cet être humain de second temps donc je ne sais pas si je vais conclure en rappelant que cette si tu veux n'en passer ce journal extrémiste kangoura c'est l'unique trace selon l'historienne Françoise Nourimana c'est l'unique trace à partir de laquelle dit-elle la haine contre les femmes tout-ci fut analysée c'est en décembre 1990 soit trois ans et demi avant le début du génocide que kangoura un journal à très grand tirage a publié les dix commandements des lutous et ce décalogue est considéré comme un texte fondateur de l'idéologie génocidaire les femmes y sont ciblées de manière très particulière dès le premier commandement je ne vous ferai pas l'analyse en détail en plus c'est ça j'ai trouvé une édition où ça a dit on ne va pas rentrer dans le petit inventaire parce que ça ne change pas du tout que je vais servir humou c'est le c'est le c'est le pluriel disons pour comprendre donc l'identification des Tutsis à l'ennemi notamment par l'intermédiaire des femmes infiltrées de leurs complices c'est à dire les opposants politiques cette construction là elle est reprise ad nauseum elle est visite dans les médias mais elle est reprise ad nauseum par des politiciens comme Léon Muguesera qui était alors président je parle du début des années 90 qui était vice-président du du seul parti au pouvoir la glycémie encore une fois chez chez Berthe Léon Muguesera qui était auteur de pamphlets et de discours enflammés contre l'ennemi accusant les Tutsis néo-nazis de préparer un génocide ou tout c'est réfugié au Canada au Québec et il sera éventuellement extradé en 2012 vers le Rwanda pour y faire soin face à la justice on doit mentionner son notoire appel à jeter les Tutsis dans la rivière je le cite un appel qui a été diffusé sur les ondes de Radio Némi-Colline le 22 novembre 1992 un discours qui a enflammé les troupes et à partir du mois d'avril 1994 les appels à l'extermination se lancent sans équivoque sur les ondes de cette radio qualifiée de radio qui tue par Chrétien qui en est un spécialiste et donc on peut dire que c'est fanatisé par ces exhortations notamment que les acteurs du génocide ont mis à exécution le terrible plan génocidaire et en décembre 2003 le tribunal pénal international pour leur mandat jugeait deux dirigeants de cette radio et le rédacteur en chef du journal Kangura ils furent trouvés coupables de crimes de génocide incluant la conspiration et l'incitation directe et publique à commettre le génocide et des crimes contre l'humanité mais malgré l'évidence de leur rôle à tout le moins en matière d'incitation à commettre des violences sexuelles contre les femmes ils ne furent pas spécifiquement condamnés pour ces violences considérées peu ou prou comme des dommages collatéraux les violences sexuelles commises en contexte de conflit armé et de situation génocide contre les femmes faisaient encore figure de parents pauvres en matière de reconnaissance et de droit merci merci Applaudissements